yo tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo pour savoir comment s'améliorer sur ce e-football pes 2020 et bien j'ai l'honneur d'avoir avec moi un des meilleurs joueurs fr alex grd comment vas-tu alex ça va très bien sophian salut à tous et ben ça fait plaisir franchement que tu sois là donc voilà les amis je vous explique il y a un site qui se nomme gamer coach j'en avais déjà fait la promo il ya de ça quelques mois il ya de plus en plus de monde qui demande des cours avec des pros parce que voilà on rappelle le but de ce site et bien c'est d'avoir des cours de coaching fait par des pros il y en a plusieurs là pour le coup on a alex grd qui je le rappelle était tout le même joueur du fc nantes e-sport c'est bien ça alex ouais c'est ça à cette année parce que on n'avait pas les mêmes attentes le club et moi pour cette saison on va voir et on va voir ce qui se passe dans les prochains mois si je participe à l'e-football pro ou pas ça on le verra bien voilà la surprise la surprise les amis est ce que alex sera présent dans l'e-football pro et bien c'est le destin qui attend notre cher ami alex on va parler un petit peu de ton parcours alex dis nous tout dis nous ton palmarès alors du coup moi donc j'ai commencé la compétition était sur pes 2009 j'ai fait des petits tournois comme ça tu vois je me promenais à une foire et puis je suis arrivé sur un tournoi c'était la ps league à l'époque maintenant ça peut s'appelerera plus comme ça j'ai fait des tournois j'ai gagné voilà j'ai gagné des tournois donc j'ai fait quart de finaliste finale nationale sur pes 2009 quand j'avais 15 ans ensuite j'ai continué l'année d'après j'ai fait vice champion de france junior sur pes 2010 ensuite j'ai arrêté j'ai repris sur pes 2018 et pes 2018 en deux mois je suis qualifié pour la finale régionale europe en coop et en 1v1 j'ai atteint la 2 la demi en 1v1 et en coop j'avais perdu en poule avec mon frère d'accord et du coup voilà jusqu'à pes 2019 signature au fc nantes etc l'e-football pro encore des finales régionales en coop et voilà on espère encore mieux cette année ben forcément on veut toujours on veut toujours aller décrocher les étoiles forcément non mais c'est bien et du coup ouais l'année dernière je crois que tu as fait l'e-football pro ligue de toute façon c'est pas que je crois si j'en suis sûr parce que j'étais l'animateur justement de cette compétition officielle l'e-football pro ligue avec ton coéquipier du fc nantes c'était as babisque et vous avez quand même exactement as babisque vous avez été jusqu'aux phase finale si je me trompe pas ouais ouais c'est pas mal parce qu'on était mal parti on avait perdu je crois que c'était nos deux premiers matchs j'en avais gagné juste le dernier match de poule qu'on voit vista de christophe rachio puis après on avait gagné le last chance qualifier contre boha vista et les chalques du coup c'est l'objectif d'aller en demi après en même temps c'était mérité voilà comme tu as pu dire le commencement était compliqué mais vous avez su dur au saisir et aller jusqu'au face finalement que tant mieux c'est vraiment très bien alors maintenant alex j'aimerais que tu me dises et que tu dises à tous nos amis internautes qui regarderont cette vidéo comment être pro par exemple de quelle façon faut s'y prendre alors déjà la première chose à faire c'est de jouer pas mal il faut jouer un petit peu logique après c'est je pense que c'est pas le critère premier je pense que le truc c'est de participer au tournoi important en fait qui permettrait de te qualifier donc je pense cette année sera participer à match d'aile football open je sais pas trop encore comment il sera le format mais l'important voilà c'est ça c'est tenter sa chance déjà et après si on y met le niveau qu'on a un peu de chance on peut gratter une petite place et pourquoi passer sur une petite place dans le monde de l'esport sur pvc voilà exactement donc là on rappelle tout de même dans ce e football ps 2020 il ya une nouveauté alex l'a rappelé c'est le match day le match day c'est des compétitions en ligne avec un classement un petit peu comme vous pouvez retrouver sur fit champions dans le jeu concurrent voilà konami a décidé d'ouvrir une compétition où on peut s'affronter et les deux premiers du classement entre deux équipes et bien s'affrontent en finale et ensuite il y a des récompenses et c'est donc il ya tout un classement d'inscrits directement sur le jeu et il y a également une finale qui est stream et depuis le jeu tout le monde peut la regarder et des personnes très importantes influent dans le milieu de l'esport peuvent également regarder cette diffusion c'est là où c'est important parce que croyez moi si votre nom revient très souvent ils vont commencer à s'intéresser à vous et de plus je pense que le mieux et alex je pense pourra le confirmer il faut se déplacer en lan en offline aller affronter les joueurs en face à face clairement ça c'est important tu as tout dit voilà c'est les pensées c'est le plus ce qui prime le plus c'est quand même le offline après aujourd'hui il ya beaucoup d'online mais pour moi la base du compétitif ça reste l'offline et oui la base c'est le offline vous savez pourquoi parce que vous êtes en face de votre adversaire vous allez avoir beaucoup plus de pression que le confort que vous avez chez vous et vous allez devoir affronter le regard de l'adversaire et mentalement croyez moi tous ces facteurs ça joue sur vous donc voilà alors alex je pense que voilà tu vas peut-être pouvoir nous aiguiller un petit peu sur le fait que si jamais on est bon et qu'on n'a pas forcément la chance de pouvoir affronter des pros voilà n'importe quand n'importe où et bien de quelle façon on peut s'y prendre bon bah déjà je pense que voilà il faut se rendre sur le site gamer coach et puis par exemple faire des matchs contre toi ne serait-ce que pour s'améliorer ou bien alors tester si on a vraiment de réelles compétences s'affronter avec des pros comme alex par exemple qui je le rappelle était tout de même joueur professionnel du fc nantes donc c'est pas n'importe qui qui a quand même été en phase finale l'année dernière à la e football pro league et toi alex qu'est ce que tu pourrais apporter de plus à ces joueurs là qu'est ce que je peux leur apporter après c'est des conseils sur le jeu voilà expliquer un peu comment fonctionne le jeu parce que il ya plein de secrets il ya plein de petits trucs qui peuvent améliorer que tu te rends pas compte des petites choses qui peuvent faire que tu peux passer d'un je sais pas d'un 40% de victoire à un petit 60 pourquoi pas et voilà je sais jamais des petits oeufs des petits oeufs et des petites astuces voilà des astuces d'ailleurs je crois que tu m'avais donné une petite astuce quand on s'était vu à un tournoi l'année dernière justement à chartres ah oui avec asdine voilà avec asdine on était des fous nous on voyait partout bref de toute façon voilà alex il a tout une panoplie d'astuces les amis croyez moi et si j'en ai un peu voilà n'hésitez pas à prendre des cours avec lui ne serait-ce que pour vous améliorer même si vous n'avez pas envie d'être pro c'est pas grave vous pouvez vous améliorer rien que pour votre bienfait et vous amuser ou même après entre potes dire bat a vu ce que je t'ai mis et ensuite vos potes ils vont vous dire mais comment tu as fait ça écoute normal c'est l'expérience c'est le talent alors qu'au final vous avez pris un cours avec alex ou alors vous avez sans doute voilà ou alors vous avez sans doute un très bon niveau et vous avez envie d'évoluer et d'affronter des pros et bien gamer coach est fait pour vous et je le rappelle il y a moins 30% avec le code goal vous le retrouverez dans la description de cette vidéo vous avez moins 30% sur ses goals exactement le gol 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 comme disait shams l'argentin voilà dédicace à toi shams et j'en profite pour vous faire partager pour les vingt premiers qui rentreront le code promo sofiane auront des réductions exclusives sur le site le code promo sofiane pour les vingt premiers donc voilà n'hésitez pas à contacter alex sera je pense de très bons conseils pour vous et juste pour clore un petit peu ça alex que penses tu alors on va parler des points positifs et points négatifs mais que penses-tu de ce e-football ps 2020 déjà en points positifs voilà points positifs moi je trouve que le jeu il est posé après j'aime bien la vitesse du jeu après on sait qu'au niveau ça joue souvent en contre-attaque mais moi moi j'aime bien en tout cas la vitesse du jeu après les tu veux parler des points négatifs je crois que tu m'en rends alors maintenant voilà on va parler des points négatifs vous le savez ne serait ce même que sur mon twitter etc ça en parle beaucoup même quand je suis en live alors vas-y bah moi je vais rien dire on va laisser alex en parler vas-y les points négatifs alex alors moi moi dans l'ensemble je peux te mentir j'aime bien le jeu d'accord après je trouve qu'il est quand même plus technique que les dernières il est plus dur à prendre en main ah oui il faut vraiment prendre du temps après moi il ya des trucs qui me rendent fou aussi comme tout ce que je vois sur twitter c'est les contres sur le genou quand tu veux intercepter un ballon tu ne vas pas d'abouer que cinq fois la boîte cinq fois sur la trajectoire ton ton pied c'est un ressort je sais pas ce qu'il ya tu vas faire un contrôle à 15 m mais ça ça rend fou après il ya plein de petits bugs voilà corrigés peut-être qu'après c'est parce qu'on maîtrise pas encore assez bien le jeu après je pense qu'il ya de ça mais il ya aussi beaucoup de petits défauts comme ça il ya pas mal mais là tu en as soulevé vraiment un qui est très important vous savez je l'ai même dit donc voyez alex confirme au final ce que j'ai pu dire moi je comprends pas je j'essaie d'enchaîner des passes et à un moment donné voilà mon joueur est à deux mètres de moi j'ai fait une passe et ça ricoche sur sa cuisse et ça part en contre-attaque après pour l'adversaire alors que toi tu as commencé à faire des une deux tu as commencé à monter tes joueurs et là tu te retrouves avec des trous et tu es déstabilisé et tu dis mais comment ça se fait que ça a fait ça et c'est frustrant ça c'est très frustrant après le jeu il est quand même je trouve moins automatisé que l'année dernière ah oui oui il ya moins d'assistance qui fait aussi qu'on rate beaucoup de place des fois c'est que on perd l'assistance sur les pas aussi voilà c'est plus compliqué limite je trouve qu'on a l'impression d'avoir une assistance si on peut appeler ça une assistance mais du fuma quasiment de temps en temps j'ai l'impression d'avoir des passes fuma alors que je ne suis pas au fuma c'est que si l'adversaire il appuie sur certaines touches et tout il peut en fait sans faire exprès forcément t'enlever ton assistance à la passe c'est principe des pvc après c'est c'est pour ça que c'est compliqué des fois c'est que on va rater des passes qu'on est facile mais au final on peut les corriger mais il faut vraiment travailler sur le jeu voilà vraiment très sur jeu et bien justement c'est pour ça que vous pouvez prendre des cours avec alex voilà pendant une heure deux heures d'affilée avec moins 30% le rappel avec le mot goal pour obtenir ses 30% de réduction et au moins voilà vous pourrez discuter de tout ce que vous voulez avec lui faire des parties il vous donnera des conseils et puis bah les petites astuces du coup pour ces fameuses passes apparemment il ya des touches à appuyer pour déstabiliser l'adversaire très intéressant en tout cas merci à toi alex c'était plus tard merci à toi sauf la main c'est un honneur de passer sur ta chaîne non mais tout l'honneur est pour l'honneur est pour moi le plaisir est partagé frérot ça fait extrêmement plaisir encore merci à gamer coach n'hésitez pas à faire un tour sur leur site ils ont plusieurs jeux parce que là on parle de e-football ps 2020 mais il ya également d'autres jeux tels que fifa rocket league etc bref voilà c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas maintenant les live se passe sur ma chaîne twitch le lien est dans la description de la vidéo également je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao ciao abonne toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir